Musique Oh bah mince alors attendez, attendez On va euh, on va tout de suite mettre la cam quand même, c'est quoi ce délire là, allez Voilà quand même, oh, salut à tous comment ça va ? Bien le bonsoir, bien le bonsoir Merci Nogody pour le raid avec tes viewers, bah écoute j'espère que t'as bien profité du match, euh, voilà, je sais que t'es un streamer vraiment beau, vraiment intéressant et tout, donc j'espère que t'as profité, euh, salut du coup Lise, Tina, Théo, Masbig, Delphine, Kimilé, 24J77, comment allez-vous ? Bon je lance un peu tard, il y avait le match des U20 masculins en Coupe du Monde qui n'est pas totalement fini je crois, mais, mais mais, 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 normalement à moins d'un accident sur les 4 dernières minutes, euh, c'est euh, c'est comment dire, normalement c'est fait, voilà tout simplement et là on va avoir un autre match de très grande qualité, j'ai toujours pas le clean feed, euh, ça ne devrait pas trop tarder, mais je ne l'ai toujours pas, euh, tatatatata, alors attendez, donnez-moi deux secondes, je vais juste ouvrir ça, j'ai relancé pour l'avoir, mais normalement on devrait me le, on devrait me l'envoyer assez rapidement, euh, bah justement, parfait, j'allais, j'allais parler des, des compos, donc on va en parler tout de suite hop bam tac parfait regardez là si on est pas bien avec la compo du coup à gauche donc face à l'Ecosse c'est là tout de suite dans quelques minutes j'ai pas encore le truc pour qu'on puisse avoir les hymnes des compagnies Paris numéro 1 Fournier en 2 Basola en 3 Roboam en 4 en 5 Nyakate en 6 Libaly Jean en 8 qui était 3ème lignel du coup la semaine dernière Maka en 7 qui était elle numéro 5 De Almeda qui était remplaçante la semaine dernière en numéro 9 Neri en 10 qui elle était en 12 alors là on bouge les trucs dans tous les sens c'est hyper intéressant ce qu'on va voir aujourd'hui Trollier à l'aile gauche Grand-Dom à l'aile droite au centre Suliana Sivi en 12 qu'on avait à l'aile la semaine dernière Tunkara qui a crevé l'écran sur ce poste de numéro 13 on va encore pouvoir profiter probablement d'un gros match de sa part bien évidemment l'inévitable pardon Arbet en 15 Zioblo en 16 Borac en 17 qui était pilier gauche titulaire la semaine dernière qui a fait vraiment une bonne première mi-temps Akolatse la numéro 18 qui est à droite Zago Morland Laberi qui était la demi-de-mêlée titulaire la semaine dernière enfin la semaine dernière il y a quelques jours Lévy et Agel qui était donc Lévy était la numéro 10 donc on a la charnière de la semaine dernière qui est qui est qui est sur le banc cette fois et Agel qui était l'hélière droit qui est aussi sur le banc voilà donc ça fait beaucoup de changements il y a pas mal de changements de poste aussi ça va être très intéressant notamment de voir ce que donne cette paire de cendres cette nouvelle charnière qui n'était pas celle de la semaine dernière le fait de voir Maca aussi en 3ème lignel ça va être ça va être vraiment pas mal voilà on a beaucoup de choses une première ligne aussi qui change parce que la première ligne titulaire la semaine dernière c'était justement Zioblo Borac et Akolatse pas mal de changements ça va être peut-être qu'on va manquer un petit peu de repères du côté de nos bleus dans un premier temps mais nul doute qu'elles vont réussir à développer le rugby qu'elles ont l'habitude de développer j'aimerais bien avoir le clean feed assez rapidement je l'ai demandé ne m'en voulez pas donc ne m'en voulez pas là-dessus mais j'aurais bien aimé avoir les hymnes s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ce serait top quoi mais voilà on va avoir donc une équipe qui a bien bougé mais honnêtement je pense qu'on sera quand même au-dessus de ces écossaises mon petit prono donc ça se joue à Parme ceux qui posent la question à chaque fois tous les matchs se jouent à Parme un peu comme le festival U18 masculin il y a quelques mois maintenant qui se jouait aussi à Parme tout simplement tout simplement les amis est-ce que vous avez des questions sur la compo ou quoi ? et merci pour tous les follow n'hésitez pas à lâcher un follow à la chaîne ça ferait ça fait extrêmement plaisir quelles sont les compétitions et les matchs qui sont diffusés en live sur cette chaîne alors Lulu ça dépend le festival U18 donc 6 nations entre guillemets U18 il y avait absolument tout alors quoi attendez on m'envoie des infos il y avait absolument tous les matchs du festival U18 attend j'ai pas reçu j'ai pas reçu de truc sur quoi il me dit à moins que ce soit le même que la semaine dernière est-ce que c'est le même oh c'est là dessus fabuleux c'est là dessus oh ben on l'a c'est nickel normalement on est bon normalement on est good on va pouvoir savoir le match bang parfait nickel 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 bon j'ai l'impression que ça fait encore les petits moments de pixelisation comme la semaine dernière j'espère que ce sera ok et quand même quand même pas trop fin de match pour les U20 sans qualification ben voilà ça c'est bien ça c'est une très bonne nouvelle bon on s'en doutait quand on a arrêté le live mais c'est une très très bonne chose c'est une très très bonne chose alors attendez tac je vais juste faire un truc bougez pas il y a les hymnes tu les rates ben je sais pas pourquoi en fait je crois qu'il y a juste un décalage de fou ah non mais non c'est pas bon je les ai pas en fait j'ai pas les trucs parce qu'en fait juste ils m'avaient pas fait de et ouais mais non on me les a c'est qu'on m'a pas donné le bon truc en fait Cyriel ça me fait un peu chier euh non pas lancé pas lancé sur le truc que j'ai moi un peu relou je sais bien je sais bien qu'il y a les hymnes mais malheureusement je sur le truc qu'on m'envoie moi je l'ai pas donc en fait le truc que je peux diffuser moi ce n'est pas encore lancé ce n'est pas encore lancé et bien évidemment vous vous en doutez que ça ne me tend absolument pas hop parfait tac oui oui non mais bien sûr mais bon j'aimerais bien que justement pouvoir profiter du match quoi le greenfield n'est pas lancé voilà j'y suis pour rien les amis ça c'est des choses qui ne dépendent pas de moi donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît ne m'en voulez pas ne m'en voulez pas au pire je vais chercher on va aller sur bon j'ai pas le droit de faire ça c'est pas grave je vais me faire tirer les oreilles sachez le c'est c'est la diffusion chez les chez les écossais voilà c'est pas grave c'est Scotty Shrugby non mais en fait les amis je peux pas normalement utiliser les diffusions des autres c'est pour ça moi j'ai un truc particulier qui est celui pour la fédé française et tout mais bon allez c'est pas grave on joue en blanc du coup bon là on est en train de prendre donc je vais devoir baisser enfin pas mettre le son très fort je pense ne m'en voulez pas pour pas qu'on entende trop fort mais du coup il y a les commentaires et c'est l'inévitable Suliana qui va donner le coup d'envoi de ce match encore soucis de pixel non t'inquiète pas pas du tout pas du tout a pas grand chose de rater le coup d'envoi ouais mais bon à un moment je vais devoir changer pour revenir sur le clean feed on est en demi effectivement salut Gauthier ça va enfin ça va j'imagine que non allez on pénalité immédiatement allez on prend les points les 3 points si vous voulez le mec il siffle comme s'il était sur le banc les 3 points on prend quoi on fait quoi quelle sera la décision bah là la première pénalité c'est parfait honnêtement allez on prend la touche et c'est Neri qui va qui va prendre cette touche justement merci Poney pour le raid et salut tous les les Poney Zouz les Frodas comment vous allez mes Frodas de chez Poney on a que des fans de rugby chez Poney on arrive là sur la chaîne de France Rugby avec beaucoup d'énergie de ce que je vois salut la Frod salut la Froduleuse Frod salut toutes mes petites fraudes de chez Poney on est venu regarder une équipe qui n'est pas une équipe de fraude pour le coup par contre et bon il faut pas le dire juste les amis de chez de chez de chez de chez Poney il faut pas le dire je vole la diffusion des écossais parce que le feed que je sensais avoir n'était pas lancé donc vraiment ça reste entre nous voilà là on est en train de voler les images des écossais donc c'est normal si je commande pas le match tout seul tu vois après je peux parler anglais si vous voulez ça se trouve je peux m'adapter attention quand même à la relance des écossaises il faut bien contrôler mais Tunkara là dessus elle est jamais inquiétée elle a le temps de compenser par sa vitesse et son explosivité allez si elles ont envie d'envoyer du jeu elles vont juste prendre des carreaux par nos françaises qui la semaine dernière ont fait de bonnes séquences défensives aussi face aux galloises voilà la bonne pression là dessus notamment allez il faut faire attention sur le côté droit qu'on n'est pas et oui il y a un espace à exploiter la sauter ce que déteste Poney et attention on a quand même réussi à franchir du côté des écossaises elle a cassé le placage sur De Almeida l'hélière gauche de l'Ecosse ah c'est pas le même terrain ça c'est sûr ça joue à Parm là ça joue en Italie allez il faut continuer à être bon sur le redéploiement défensif surtout parce que là on a vu depuis le début qu'il y avait il y avait quand même beaucoup d'espace à l'extérieur un peu je peux avoir un peu moins de pixels s'il vous plaît sur l'écran juste 2-3 couleurs qui se battent ce serait idéal des fois c'est un peu trop quali désolé j'aime pas trop allez pourquoi pas un bon timing de grattage on n'a pas mis les mains sur la balle c'est dommage les écossaises qui ont des envies de jeu donc attention quand même attention à l'extérieur cette élire on a vu qu'elle avait du gaz mais elle attrape pas le ballon sur cette action ça nous va très bien est-ce qu'on va récupérer justement non ballon conservé par les écossaises point exclamation compo pour Alacompo les amis allez il faut contrôler il faut contrôler correctement et la ballon récupéré va pouvoir faire quelque chose peut-être à partir de là c'est bien fait maintenant il faudra du soutien au-dessus on a Maca qui traverse le rug bien fait Des Almeda qui sort le ballon on avance est-ce qu'on franchit ? non on n'a pas encore franchi du côté des bleus ballon relevé allez ça va être ça va être une munition intéressante on a une blessure côté écossais c'est la numéro 4 qui est au sol depuis le début de l'action Libalik a fait une belle accélération là dans l'espace je pensais que ça allait être une cellule d'avant classique qui allait taper fort mais en fait pas du tout elle est allée elle est allée utiliser l'espace et sa vitesse pour déséquilibrer un petit peu cette défense écossaise ah je crois qu'elle avait une sacrée blessure parce que quand on commence à mettre ça c'est qu'on est c'est qu'on s'est fait un petit peu coincer le genou la cheville et elle avait l'air de souffrir donc j'espère que ça va il y a déjà du il y a déjà des pépins côté écossais la physicalité de nos françaises font vraiment mal désolé je commande comme ça on est chez les écossais je vole les images des écossais je veux me fondre dans la masse je suis obligé de faire ça tu vois par contre il y a vraiment de la casse c'est si les écossais se perdent déjà deux joueuses c'est c'est assez terrible pour elles pas mal l'Oxy les pauvres là j'avoue c'est pas la meilleure manière de commencer le match surtout qu'elles ont quand même des intentions de jeu elles ont tout joué de leur camp voilà parfait attendez c'est bon on a plus les écossais en fond on peut reparler français nickel on a profité en plus d'un temps mort pour ça et vous avez vu quand même la fluidité petite stat pour égayer ce stream cela fait 7 ans que toutes les catégories de jeunes sélections féminines à 15 ou à 7 gagnent tous leurs matchs face aux autres sélections européennes 7 ans moi ça m'impressionne pas ces stats ça m'impressionne pas ça m'impressionne pas à partir de 10 ans je commencerai à me dire ouais pourquoi pas 7 ouais c'est brief quoi ces temps invaincus c'est brief quoi par contre les pixels sont partis avec l'Ecosse pas sûr de ça ah mais attends attend je n'ai pas fermé l'autre mais on a un c'est un clean feed avec les commentaires des écossais oh je suis fou donc là il m'envoie un clean feed un clean feed c'est à dire qu'il n'y a pas d'autres commentateurs dessus mais avec un mec qui commande dessus quand même et voilà et voilà on dérange les amis on dérange salut Thibaut et salut à tous ceux qui viennent pour ceux qui n'ont pas le contexte c'est le summer series pour les U20 féminines et et du coup en fait on se régale juste de voir nos françaises éclater le pays de Galles là ça va être le cas de l'Ecosse allez c'est parti blague à part et pourquoi pas dommage il y avait une belle course de Tunkara mais j'ai l'impression qu'on elle va être surveillée par cette défense écossaise après sa performance de la semaine dernière on a dû regarder notamment ses courses tranchantes à la vidéo et on va essayer de se de faire attention à ça alors attendez je règle un petit peu les trucs enfin je dis oui on me dit il y a les commentaires oui il y a les commentaires désolé allez l'introduction encore du côté du côté écossais ouais je pense qu'on gagne on gagne on gagne allez là il faut il faut le traverser si on a la possibilité de le faire Paris Fournier Basola la première la première ligne qui a fait une bonne poussée mais le ballon est vite sorti c'est une super défense de Neri avec Tunkara là dessus et elles ont vraiment des envies de jeu les écossaises elles arrivent à se trouver deux trois fois après contact alors il faudra rester vigilante et alimenter le sens pour pas se faire piéger sur les extérieurs oh le bon grattage oh la bonne attitude j'ai cru j'ai cru que ça allait le faire je crois que c'était c'est Basola qui avait tenté voilà on a plus on a plus de connexion c'est pas chez moi vous inquiétez pas pour favor ah c'est bon c'est revenu et là on a plus de son je crois j'ai l'impression ah ça y est il n'y a plus de commentaire ah voilà bah on est pas mal là le live est phénoménal écoute on s'adapte d'accord heureusement que vous avez un streamer de qualité pour vous diffuser le match attendez non en vrai faut que je fasse attention à ce que je dis parce que la semaine dernière après le live superbe victoire de nos U20 féminines où j'ai dit pendant tout le match à chaque décision contre nous que la France dérangeait j'ai dit j'ai vanné la production du match et tout pendant tout le match en disant que ça pixelisait je parlais espagnol et tout nécessitasse masse pixeles et tout et après je vois quoi un screenshot posté par monsieur Grille sur Twitter en disant superbe victoire et là je me suis dit mince il a vu toutes mes théories du complot à chaque décision arbitrale et toutes les fois où je vannais la prod du match là j'étais dégoûté du coup je ne ferai plus de blague un gros screenshot avec ma tête en bas comme ça ah du coup si vous êtes présents sur le match respect non ouais c'est bon c'est bon il n'y a plus de com on est nickel le son du match est d'un coup fort et d'un coup il n'est plus là là dites vous que c'est assez fort dans mon truc oh attention le genou là ça a tourné un petit peu et elle reste au sol non elle se relève la numéro 3 écossaise là ça aurait été vraiment l'hécatombe côté écossais terrain normal normalement ou hybride je crois oh la belle passe intérieure des écossaises il faut défendre là dessus c'est bien fait l'excellent retour de Roboham là dessus mais attention il faut faire attention parce que les écossaises elles ont des envies de jeu et elles se trouvent bien pour le moment elles ont des bons timings de soutien des bonnes passes après contact et c'est et c'est un danger depuis le début alors ça fait 8 minutes qu'elles monopolisent le ballon littéralement elles ont trouvé un espace sur l'extérieur et là on a Suliana qui est placé comme une élire pour défendre là dessus Suliana Sivy allez monter fort monter ensemble surtout il faut faire de bonnes séquences défensives Roboham qui descend et qui ne réussit malheureusement pas son plaquage le grattage est bon dommage le déblayage l'est aussi allez il faut il faut bien défendre là dessus la bonne montée on a fermé les extérieurs attention à ne pas se faire piéger à l'intérieur du coup allez attention c'est encore une fois vous avez vu ils ont des solutions le tchic-tchac mais c'est bien défendu je crois que c'est trollier qui a plaqué sa pixelise et on se fait pénaliser on se fait pénaliser là dessus attention c'est joué vite de la part des écossaises on était peut-être pas à 10 mètres oh là là il faut pas il faut pas se faire cueillir à froid non plus allez il faut se replacer il faut se parler surtout en défense attention attention il faut contrôler ça la bonne défense de Basola qui retient l'écossaise oh là là ça sera le premier essai des écossaises qui ouvre le score on peut le voir on peut le voir la joie des écossaises qui se disait pourquoi pas et pourquoi pas mais pour le moment c'est vraiment la c'est vraiment une équipe d'Ecosse qui a la main sur le ballon depuis son corps depuis l'engagement littéralement on a pas revu la balle depuis pas mal de petites erreurs de lucidité en défense on essaye pourtant de mettre des bons plaquages de monter plutôt bien mais on arrive à se faire piéger notamment par les petites passes après contact des écossaises et attention il va falloir être dans le match parce qu'on l'a vu elles sont venues avec des intentions aujourd'hui les écossaises elles veulent absolument pas absolument pas et il y a encore du coup un changement numéro 3 de l'Ecosse qui on a vu tout à l'heure le genou un peu tourné au final elle sort c'est inquiétant quand même c'est sur ça nous arrange entre guillemets mais on a d'autres manières de gagner surtout en U20 sur un Summer Series où on n'est pas là pour souhaiter le malheur des autres non plus il y a déjà deux premières lignes qui sortent côté écossais c'est un peu l'hécatombe on va pas se mentir et pour le moment c'est quand même un super début de match des écossaises qui montrent qu'elles ne se laisseront pas faire aujourd'hui allez le coup d'envoi qui est donné juste avant les 22 mètres c'est bien fait maintenant il faudra mettre la pression il faut se parler surtout en défense ne pas se regarder entre nous et c'est Fleming qui entre à la place de Pullman du coup la numéro 3 alors attention à l'extérieur encore une fois ils arrivent vraiment à trouver ces solutions là dommage la sauter en vrai sinon elles auraient pu avoir une solution supplémentaire rester en défense communiquer bien ne pas trop se consommer dans les rugs quand on sent que le ballon est pas prenable surtout qu'elles ont de bons timings de soutien les écossaises donc c'est dur d'avoir de vrais moments pour contester pour mettre la pression là c'est en avant oh non c'est pas en avant c'est derrière et elle franchit immédiatement encore une fois voilà là heureusement elle est rattrapée par Des Almeda et c'est un grattage enfin enfin on remet la main sur la balle et c'est Herbé qui joue vite qui va essayer d'emballer un petit peu ce match côté bleu elle a franchi attention attention elle est capable de traverser le terrain on le sait elle il faudra du soutien il est resté proche là il va falloir profiter de nos premiers ballons à la douzième minute littéralement Des Almeda dommage la petite erreur technique là en avant elles en font pas les écossaises depuis le début des erreurs techniques ou très peu et nous de notre côté c'est pas du tout le cas et pour le moment les écossaises qui par leur propreté et par leurs intentions sont en train de nous piéger littéralement on a encore encore un petit peu de la cage j'ai l'impression du côté des écossaises salut Nasoka sur le peu de ballons qu'on a eu depuis le début pour le moment on leur a tout rendu par des erreurs techniques et c'est dommage ouais les U20 masculins sont qualifiés du coup pour le moment pour le moment non c'est vrai qu'on n'est pas dedans après les écossaises elles le sont bien surtout du coup ça ça augmente encore plus cet effet de on n'est pas dans ce début de match mais ça va le faire ça va le faire ouais bien sûr graboubou mais il faut quand même il faut quand même proposer beaucoup mieux que ça parce qu'on est en mesure de proposer beaucoup mieux que ça surtout le match est à parm en italie ouais bien sûr beaucoup de changements de poste on a parlé au début sur la compo il ya eu énormément de turnover là dans l'équipe donc c'est normal qu'elles aient pas trop de repères mais mais c'est justement important de se mettre la tête à l'endroit rapidement et pas surtout de pas se mettre le doute parce que si les écossaises arrivent à transformer un petit peu ce qu'elles ce qu'elles font depuis le début alors on pourrait changer de caméra aussi s'il vous plaît parce que là c'est vraiment la caméra rasemote là s'il vous plaît l'enfer eh ben on n'y aura pas droit j'ai l'impression ah c'est une bonne défense ça c'est bien fait ah là c'est encore mieux là caméra entre les jambes c'est idéal bon bah écoutez j'en profite je vais me chercher de l'eau je crois j'ai pas eu le temps de faire de pause entre les deux matchs attendez on récupère un ballon quand même et je crois que c'est alors je vois pas je vois pas qui est le ballon je suis désolé voilà c'est du jamais vu là c'est génial le petit coup de pied par dessus pourquoi pas il faut mettre la pression là dessus allez continuez à mettre une bonne pression défensive est ce que le mec qui tient la caméra pourrait bouger un petit peu plus s'il vous plaît parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement c'est un peu trop clair encore à l'image ouais c'est vrai que l'Ecosse arrive super bien enchaînée mais en fait moi ce qui me ce qui me surprend entre guillemets c'est le timing des soutiens parce que quand on regarde sur chaque ballon qu'elle touche là par exemple hop elles vont elles vont avoir un truc hop directement les soutiens sont là et en fait c'est ça que qui fait que ben elles peuvent enchaîner elles gardent beaucoup le ballon déjà elles font peu d'erreurs techniques sur les passes les transmissions et compagnie et en plus de ça elles ont toujours des soutiens proches qui sont collés à chaque fois à la porteuse de balle et là voilà l'un des premiers soutiens qui n'est pas proche on peut tenter de gratter le ballon et on va le récupérer et elles savent elles savaient très bien et c'est l'une des raisons pour lesquelles elles font autant d'efforts sur les soutiens attention il y a peut-être des situations avec Arbet qui passe les bras peut-être il va plaquer bientôt il va plaquer bientôt le caméraman je crois que c'est Trollier qui est tombé au sol d'almé non c'est Arbet qui relève le ballon s'il vous plaît la caméra par pitié par pitié la caméra maca qui avance qui a fait un bon match la semaine dernière aussi d'alméda qui sort le ballon on va utiliser encore une cellule avec neri on avance un petit peu aussi avec nyakate là dessus allez peut-être à l'extérieur trouver quelque chose trouver des espaces le petit geste qui fait la différence et qui nous permet de breaker de manière nette allez je crois que c'est Roboham là dessus on continue allez mettez de la puissance Tungkara justement qui a une vraie capacité à passer les bras il n'y a pas d'en avant elle touche avec le pied puis ouais il n'y a pas de maîtrise il n'y a pas de maîtrise ça me tend un petit peu la caméra je vais pas vous cacher là je vais pas vous cacher que c'est un peu un peu compliqué là faudrait respecter les demoiselles sur le terrain s'il vous plaît et proposer une réalisation qui fonctionne alors je sais que c'est pas simple il n'y a pas des moyens colossaux mais ce serait quand même pour les joueuses une bonne enfin juste les respecter en fait tout simplement tout simplement ou alors on fait une appli avec l'évolution du score et ça suffit quoi excusez moi petit coup de gueule je sais que la fédé france rugby n'y est pour rien c'est pas eux qui gèrent ça mais moi ça me tend un petit peu je vais pas vous mentir de toute façon on a un yakate qui reste au sol je crois j'espère que ce n'est rien de grave aussi il y a de la casse pour le moment ah enfin excusez moi ça me tendait un petit peu je vais pas vous mentir je pense que vous l'avez compris de toute manière enfin enfin on a pas l'air très active la cam pour le moment donc on fait attention après cette caméra là il y a un problème de transmission parce que ça pique ses lisses enfin bref allez bref 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 c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave reste calme Noé c'est rien buvette time j'aurais pu aller me chercher de l'eau là j'avoue je crois que c'est un petit water break j'aurais pu moi même aller me faire un petit water break je crois je vais me le faire allez j'arrive j'arrive j'ai pas pu aller me chercher d'eau depuis le match des U20 d'avant putain ça va reprendre je fais vie merci 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 allez parfait excusez moi pose fraîcheur chez moi aussi et voilà une petite mêlée où on les éclate encore mais ils ont réussi à sortir le ballon rapidement alors il va falloir peut-être s'appuyer sur la mêlée dans ce match j'ai l'impression que ce sera une vraie option pour nous ouais Loxy mais les écotes font un bon début de match nous je sens qu'on manque encore un petit peu de repère mais ça basculera et d'ailleurs la sortie de Niakate sortie de Niakate c'est un peu triste on va pas se mentir elle est puissante la numéro 5 de l'équipe de France et c'est Zago qui est rentré allez on a une bonne munition lancée pour nous on se remet la tête à l'endroit techniquement on est propre et derrière on pourra se régaler sans aucun problème du coup j'ai un petit thé ça va faire du bien hum excellent ça fait du bien oh il est bon allez le lancer faut être propre là dessus non on s'est lobé malheureusement ballon récupéré par les écossaises on leur donne tout c'est simple c'est 20 minutes où on a pas grand chose parce qu'on leur a tout donné littéralement alors ils se sont offerts aussi les moyens de nous mettre en difficulté mais mais toutes nos munitions on les a rendus le bon placage de Dunkara là dessus beaucoup d'intensité allez il faut il faut se rassurer là dessus surtout du côté du côté des des françaises c'est important de de vite se retrouver de retrouver les automatismes d'être propre techniquement propre sur la conquête c'est là dessus qu'on se met qu'on se met en confiance allez une bonne touche allez un bon ballon porté là on est on est lancé fourni à l'arrière de ce ballon porté et il va peut-être falloir sortir le ballon on est passé au sol c'est un placage dans un ballon porté là faut pas abuser non plus il y a effectivement faute logiquement il y a peut-être une solution pour Neri des Almeda qui réclament le ballon deuxième pénalité consécutive pour nos bleus enfin enfin allez on essaye de se trouver on essaye de peser elle passe les bras c'est bien fait pour Suliana Sivy je crois allez elle va mettre un essai incroyable oh la magnifique action très très gros travail de la numéro 9 la passe après contact et ensuite le talent de notre numéro 12 qui peut aussi jouer à l'aile qui peut aussi jouer à l'arrière qui met un essai magnifique avec une très très belle fin de passe qui est aussi l'une des joueuses qui fait vivre le rugby sur les réseaux sociaux le rugby féminin magnifique essai et on revient au score important très important la belle passe après contact et là la vitesse fin de passe pam on accélère à fond dès qu'il y a un espace déjà elle a mis vraiment à mal la défense galloise la semaine dernière sur une accélération à l'extérieur remise intérieure pour arbé et ça avait fait très très mal oh elle tape le poteau elle tape le poteau Tunkara là dessus oh que c'est dommage que c'est dommage mais on a vu dans l'attitude que ça partait pas comme elle le voulait exactement du coup ça fait 7 à 5 nos bleus nos blanches je veux dire se rassure et et on va repartir alors qu'est-ce qu'il se passe c'est un water break encore ou que se passe-t-il je sais pas Loxy c'est une bonne question mais je sais pas c'est dommage parce qu'effectivement comme le dit le braquemarien elle a fait l'effort d'aller marquer entre les perches elle est buteuse en club ok le correcteur le correcteur est drôle non c'est pas la mi-temps c'est le water break c'est vrai que Lévy du coup qui butait la semaine dernière est sur le banc non je vais pas encore quitter le live pour le water break c'est bah non tu tu prendrais encore des captures d'écran meilleure réalisatrice en vrai sacrée joueuse la semaine dernière que ce soit balle en main ou au pied c'était quelque chose dans le jeu c'est pas la mi-temps Swan c'est le water break donc c'est la pause pour l'eau et là on voit que c'est un moment que les joueuses prennent pour pour aussi discuter se dire bon allez on vient de marquer ça va mieux maintenant on y va il va y avoir un renvoi pour les écossaises allez il faut retourner chez elle rapidement là c'est dommage l'en avance c'est trop important les réceptions parce qu'en fait c'est ce qui valide c'est ce qui valide les points que tu viens de marquer si tu le rends le ballon immédiatement tu offres une munition à l'adversaire dans ton camp et du coup tu valides pas réellement les points en fait on valide les points une fois qu'on est ressorti de son camp réellement en fait c'est ça le truc c'est ça le truc assez dommage franchement c'est un petit peu dommage on va voir qu'il y a une inversion dans la mêlée c'est Zago et Roboam qui sont qui ont qui ont inversé leur position de 4 et 5 et là introduction pour pour l'Ecosse oh là très bonne pression très bonne pression on les a éclatés les Ecossais sur cette mêlée quel travail de notre première ligne c'est magnifique là le travail qui vient d'être fait par 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 le pack de nos bleus et ça fait du bien dans la tête je vous le dis et il va falloir s'appuyer justement sur cette conquête sur ce pack dominant pour repasser devant au moins avant la mi-temps si possible mais ça ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien à la tête à chaque fois allez on va voir le lancer du côté des bleus de la part de Fournier oh attention on s'est lobé ça fait deux fois qu'on se lobe sur les touches il va falloir retrouver les repères c'est un peu complexe bien évidemment il y a eu beaucoup de changements mais c'est important parce que la conquête est primordiale pour se sortir de l'étau écossais attention à ne pas être orge non plus il faut reculer un petit peu voilà il faut mettre une bonne pression défensive là dessus c'est Libaly qui fait parfaitement le travail et elle fait reculer les écossaises voilà l'intensité que met Tunkara dans les plaquages c'est impressionnant et j'ai l'impression qu'on a les mains sur la balle c'est ballon récupéré de la part de Trollier allez il faut libérer proprement pour enchaîner ou attention au déblayage il y a un en avant au sol que c'est dommage que c'est dommage en 10 aujourd'hui c'est Neri qui était 12 la semaine dernière voilà si vous savez point exclamation compo vous avez absolument tout c'est fait exprès pour avoir une mêlée ouais mais le truc c'est que les écossais sur leur mêlée à elle même si elle subisse elle libère vite donc malheureusement j'ai l'impression que ça nous bénéficiera peut-être pas mais espérons l'inverse espérons l'inverse espérons l'inverse et c'est totalement le cas ballon récupéré oh que c'est beau récupéré par Jean qui relève le ballon oh allez peut-être dans l'axe on avait un espace là dessus c'était bien senti du soutien proche il faut de meilleurs timings de soutien pour enchaîner un peu plus on passe dans le dos peut-être là dessus avec Neri justement Tunkara la passe au contact pour Arbe dans l'espace allez il faut qu'elle y aille la escale libère encore les bras la remise pour Tunkara qui va peut-être marquer le deuxième essai des bleus magnifique essai et les écossais commencent vraiment à être en difficulté lorsqu'on arrive un petit peu à se trouver du côté bleu et c'est magnifique et bien évidemment l'inévitable Tunkara la semaine dernière joueuse du match qui vient de mettre un magnifique essai qui refait passer les bleus devant assez bien joué le fait de passer dans le dos Neri qui pèse vraiment très bien la course tranchante rentrante d'Arbe retrouver Tunkara avec ses appuis de feu et bien évidemment que avec de la vitesse une défense désorganisée si proche de la ligne elle est inarrêtable ah c'est un bel essai ça fait du bien et elle va avoir l'occasion de transformer son essai et de faire basculer la France à 12 points et énorme mêlée effectivement énorme mêlée qui te fait récupérer le ballon et ensuite t'attaques sur une défense désorganisée et ça passe c'est magnifique elle était facile sur celle-ci et ça fait 12 à 7 pour les bleus en blanc allez on va avoir le renvoi du coup des écossaises il faut se sortir proprement on n'oublie pas ce qu'on a dit on valide les points par une sortie propre oh c'est court on décide de jouer de manière un petit peu courte il faut être à la réception du ballon attention est-ce qu'on a les mains dessus oui c'est Jean qui a récupéré le ballon je crois la numéro 8 est capitaine de cette équipe on arrive encore à se trouver là on est on est on est beaucoup mieux du côté des bleus on se trouve beaucoup plus facilement là on utilise Makah dans l'axe du terrain qui utilise sa puissance pour peser suffisamment c'est dommage de ne pas avoir réussi cette transmission la course tranchante d'Arbet encore une fois c'est dommage la course était bien on était peut-être un poil trop proche un poil trop dans la zone de Sivy eh oui Clovis j'essayais de monter au max là avec un truc mais moi dans mes oreilles je l'ai à fond et j'entends pas grand chose ouais c'est ce que je viens de faire attends tac il y en avant là dessus allez une mêlée c'est tout ce qu'on veut les mêlées là dans ce match tout ce qu'on veut on va les éclater on va retourner dans leur camp voilà le plan pour nos bleus allez pour le moment c'est un peu haché encore mais honnêtement je sais que si on arrive à si on arrive à enchaîner un petit peu comme comme on a pu le voir sur les deux essais tout simplement on va vraiment les mettre à distance ces écossaises aller introduction allez introduction d'Almeda allez il faut leur rouler dessus si on peut récupérer un avantage encore une fois c'est dommage de pas l'avoir laissé un petit peu dans les pieds sachant qu'on domine elle a franchi elle arrive à passer pour Arbe Arbe la course on ne la reverra pas je crois elle va plus vite que tout le monde si si elle sera reprise à l'endroit où on ne veut pas être repris littéralement à un mètre de l'embute le ballon est relevé allez il faut aller marquer là dessus il faut franchir cette ligne ne pas se faire arracher le ballon non plus un bon soutien aussi allez on va aider Almeda on passe dans le Donnery on va aller à l'extérieur est-ce que oh non c'est contré la petite passe au pied que c'est dommage que c'est dommage encore une occasion qui va être gâchée et le ballon rendu aux écossaises on a cherché on a essayé d'aller chercher trop lié là dessus mais malheureusement le coup de pied est contré alors je n'ai pas vu qui est-ce qui avait fait passer qui avait aidé Arbe à franchir là dessus je crois que c'est c'est si vite mais je ne suis pas sûr c'est dommage c'est dommage parce que là on les aurait mis directement à distance ces écossaises à l'abri d'un essai transformé et mentalement ça fait mal quand tu es à même pas une zone de marque à plus d'une zone de marque pardon c'est des Almeda qui fait franchir ok allez il faut les éclater sur la mêlée il faut faire en sorte qu'elle n'ait même pas le temps de talonner cette première ligne Paris Fournier Basola qui domine les débats et qui continue à le faire et qui récupère un ballon hyper important ah qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît la bonne caméra oh là là il se défait du premier plaquage Neri là dessus par sa puissance par sa puissance un énorme raffût allez avantage pour hors jeu ah non c'est la plaqueuse qui ne relâche pas et je crois qu'on va revenir à la faute bah c'est parfait c'est parfaitement récupéré je sais Loxy ce que j'ai dit allez l'introduction importante on reprend la mêlée là dessus ah Suleyna Sivy qui quitte le terrain alors qu'est-ce qui s'est passé on a c'est Lévy qui rentre du coup je pense que c'est Lévy qui va glisser en numéro 10 Neri qui va glisser en 12 mais j'espère que c'est rien de grave surtout Lévy qui avait fait un très très gros match la semaine dernière qui qui du coup je pense logiquement va retrouver le poste de 10 je la vois pas forcément glisser en 12 allez introduction de Almeida ouais c'est bien elle je crois en poste sur le poste de numéro 10 et on va utiliser justement oh c'est bien fait on est repassé dans le dos et là ça va être une action d'école et un magnifique essai de trollier là dessus et c'est le troisième essai de nos bleus et justement première utilisation de Neri dans ce match en tant que numéro 12 et c'est parfaitement fait on passe dans le dos oh c'est magnifique une combinaison d'école un essai de première main et elle se trouve parfaitement bien nos bleus là dessus et là on voit justement Neri qui renvoie dans le dos pour Lévy qui vient de rentrer à la place de Sivy magnifique essai sur sur sa première action ah c'est c'est très très bien joué là dessus et trollier qui était dans la zone ah c'est superbement fait franchement quel enchaînement ça fait 17 à 7 en attendant la transfo c'est bon on est à l'abri d'un essai transformé on va pouvoir se libérer peut-être un peu plus mais voilà il aura fallu un petit moment d'adaptation maintenant elle se trouve beaucoup plus simplement nos bleus allez on l'a vu tout à l'heure elle a largement la puissance de cette zone là et probablement la précision aussi et ça passe bien sûr 19 à 7 pour nos bleus en blanc on a fait basculer le match dans notre sens déjà par la mêlée qui a été qui a été décisive très belle sortie et la combinaison est franchement parfaite on repasse dans le dos on se trouve parfaitement bien que c'est bien fait allez il faut sortir proprement maintenant parfait on commence même à dominer vraiment les collisions allez Jean qui vient taper plein axe du terrain il faut du soutien c'est bien fait allez on enchaîne c'est bien pesé aussi ça par Lévy justement Arbet qui trouve une solution tout le caractère qui franchit il a pas s'appris contact mon grand homme non c'est dommage c'est dommage c'est dommage la transmission n'était pas très très bonne un peu au dessus c'est dommage parce que de toute façon on l'a vu la semaine dernière tout le car à chaque fois qu'elle attaque les espaces avec plein de vitesse elle arrive à attaquer les zones faibles c'est à dire que c'est souvent où par exemple le défenseur il va être fort sur cette zone là et plus on va loin sur le bras lorsqu'il essaye d'aller plaquer plus il est faible et plus ça fait porte de sa lune à chaque fois elle arrive à attaquer cette zone là sur le défenseur et du coup elle arrive toujours à mettre en difficulté les défenses en fait elle est pas dans un espace immense mais elle attaque tellement avec de la vitesse sur ses zones faibles justement elle arrive toujours à faire justement ses portes de sa lune là entre deux entre deux défenseuses écossaises ou galoises comme on l'a vu la semaine dernière c'est dommage que la passe après contact ne soit pas passée oh là là ils se font éclater les écossaises sur la mêlée alors là il n'y a même pas eu de résistance énorme pénalité récupérée par le pack des bleus quel travail du 5 de devant alors bien évidemment les 3ème une pouce aussi mais 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 c'est surtout le 5 de devant qui fait le travail sur les mêlées et là c'est clair et évident elles sont largement au dessus dans cet exercice le dernier essai français c'est Trollier qui l'a marqué Thibaut non non le dernier c'est Trollier t'as un dominant dans une mêlée qui est une écossais qui est un tanticoli ah quand tu te fais coincer dans une mêlée surtout en tant que talon que tu te fais coincer dans une mêlée que tu te fais éclater t'as moyen de te faire mal t'as moyen de vraiment te faire mal et après toutes les zones cervicales et tout c'est des trucs qu'on fait vraiment attention à la moindre alerte c'est pour ça que les médecins sont directement rentrés sur le terrain c'est une très bonne chose il faut vraiment y faire attention à ça ouais on s'est bien repris là pour le coup on a même basculé dans un truc on les domine on les domine largement je trouve mais c'est avant tout grâce au travail du pack et grâce à la mêlée combien de joueuses écossaises sont sorties sur blessure depuis le début du match beaucoup déjà toute la première ligne enfin toute la première ligne les deux pilière gauche et pilière droite 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 et à droite sont sorties mais là elle ne sort pas la numéro 2 écossaise elle revient avec le groupe pour refaire une mêlée là moi je prends mêlée moi je vous le dis je prends mêlée prends pas la touche tu vois elle a eu mal mêlée et là elle va y aller avec des a priori elle va pas la pousser à fond la mêlée tu restes sur le terrain allez on refait une mêlée avec nous tiens je te jure j'aurais pris mêlée mais bon en vrai c'est mieux de prendre la touche allez le lancer pour Fournier allez on part premier bloc le ballon est très propre à l'arrière du à l'arrière du ballon porté qui avance bien pour le moment on est elle décide de le sortir alors il faudra du soutien quand même je crois que c'est D'Almeda qui va devoir s'employer non c'est bon le bon soutien de Bazola là dessus on passe dans le dos attention peut-être encore des solutions à l'extérieur à la course deux grands hommes qui est allé à l'extérieur justement Arbet avec ses grandes foulées oh l'énorme raffu elle arrive à libérer le ballon allez on continue avant ce contact c'est bien fait et là on va utiliser une cellule d'avant avec Maca je crois et on a dans le dos toujours Lévi qui est bien placé pour servir de relais au cas où et là on va continuer sur le fermé on va réutiliser Roboam non finalement on va alimenter dans le sens on continue avec la puissance du pack français d'Almeda non finalement elle a dû aller être utilisée au soutien Lévi peut-être à l'extérieur non ça ne passera pas plaquage il faut voilà il faut relâcher du côté écossais aller c'est bien on est beaucoup mieux on est beaucoup mieux on domine toutes les collisions il faut qu'elles sortent les écossaises on veut jouer au rugby s'il vous plaît aller on va y aller là on y est on y est non non voilà on tombe pas dans l'ambute du coup il faut juste libérer le ballon ne cherchons pas à marquer à tout prix c'est parfait on les enfonce là dessus non 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 il n'y aura pas d'essai c'est assez clair et évident sur ces images malheureusement Zago ne sera pas crédité d'un essai elle a passé bien évidemment la ligne d'ambute mais elle a une joueuse en dessous d'elle c'est une bonne attitude défensive des écossaises quand tu subis l'impact et que tu arrives à te placer en dessous du ballon c'est la meilleure chose à faire c'est dommage parce qu'on sentait qu'on allait vraiment faire le break final de cette première mi-temps sur une belle action alors attention on n'est pas allé très loin un trollier qui récupère le ballon qui essaie de manœuvrer un petit peu qui se défait de la numéro 10 écossaise c'est bien fait Telveda continue dans le sens encore la puissance de Bazola qui vient mettre un essai en solitaire oh la 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 puissance de la numéro 3 qui en plus de faire un énorme travail en mêlée arrive lancée dans les espaces maintenant avec de grandes courses et par sa puissance est inarrêtable on ne la reverra que dans l'ambute magnifique magnifique essai France France 24 oh quelle course attaquer les zones faibles justement oh elle est inarrêtable on l'a vu elle est surpuissante déjà dans le jeu courant à chaque ruck où elle arrive elle fait le ménage sur la mêlée elle explose tout le monde et en plus de ça dans le jeu courant maintenant c'est des courses lancées dans les espaces pour pour déséquilibrer les défenses et même s'offrir un très très bel essai ah l'oxy il n'y a pas de secret ça c'est sûr ciao ciao Dido ah et juste avant la mi-temps là c'est vrai que ça fait du bien pour les bleus qui se sont carrément décrochés de cette équipe écossaise et elle est facile elle est facile Tonkara là dessus s'est transformé 26 à 7 et elle prouve en plus à travers ses transformations que ce n'est juste une petite erreur de parcours la toute première transfo le poteau était un peu trop au milieu je trouve allez 26 à 7 le renvoi des écossaises une minute avant la mi-temps Arbé alors on essaie de travailler un petit peu pourquoi pas ne sortons pas en touche nous même non plus on utilise des cellules histoire d'ouvrir peut-être l'angle au pied ou alors juste créer du jeu et oh attention il faut quand même soigner les transmissions les vies c'est bien fait elle arrive quand même à avancer le numéro 22 mais qui joue numéro 10 habituellement Pazola qui continue oh attention c'est gratté j'ai l'impression par les écossaises n'oublions pas les bases du jeu sortir proprement quoi qu'il arrive ouh l'énorme tampon sur cette action c'est bien fait de les faire reculer comme on le fait les écossaises si en plus d'être dominée sur la conquête elle commence à prendre des carreaux on va commencer à se régaler du côté des bleus oh là on met une énorme pression et Fournier qui a mis un carreau monstrue sur l'action précédente enfin sur la phase de jeu précédente attention sur les extérieurs on s'est fait piéger plusieurs fois mais là on s'est bien adapté on a glissé immédiatement allez ne nous faisons pas bon là ça tape fort mais Fournier c'est une cliente sur la défense depuis tout à l'heure oh attention on va pas se faire franchir non plus mais c'est bien adapté bien défendu je crois qu'il y a un énorme décalage de son j'ai entendu l'arbitre siffler très longtemps avant qu'elle siffle vraiment et peut-être que je me trompe et vous me dites si jamais je suis fou ou si c'est confirmé merci pour les pour les follow et tout les amis ah mais là je crois qu'il s'est encore plus encore plus augmenté le le décalage il est bon le stade enrêt de Parma il a un petit charme je crois que c'est le soutien qui sort pas Dark et à la mi-temps l'occasion pour les écossaises de revenir à 26 à 10 vous allez voir que ce cette payté va être à gauche elle est à droite elle est à gauche pour nous en fait c'est pour ça le ballon ne sort pas on a envie d'envoyer du jeu on aurait pu trouver la touche facilement pour la mi-temps mais non on la laisse oh ça va être gratté oh c'est gratté c'est dommage dommage mais parlez-vous voilà bien adapté Roboam qui va mettre les mains sur la balle et ouais pénalité je sais pas si elle allait chercher cette pénalité volontairement ou si elle voulait juste aller en touche pour la mi-temps et si elle allait chercher la pénalité l'expérience de Fav Declerc qui a en U20 c'est impressionnant ah en Italie il fait beau ça c'est sûr à Parmela il se régale ah il n'y a pas mi-temps sur une pénalité Zioblo qui est rentrée du coup de ce que j'entends à la place de Fournier on va en touche pour la mi-temps on s'assure de ne pas prendre de points 26 à 7 le travail a été extrêmement bien fait après une vingtaine de premières minutes un petit peu particulière on n'arrivait pas forcément bien à se trouver alors il y avait beaucoup de changements donc c'est entre guillemets normal mais une fois qu'on a réussi à se trouver à asseoir notre domination notamment sur le pack on a littéralement déroulé quelle est la joueuse de la première mi-temps pour vous qui donneriez-vous comme joueuse de la première mi-temps pour vous de la première mi-temps pour vous de la première mi-temps On va dans les tacs. On va dans les tacs. Et en vrai, elles n'ont pas paniqué. Elles n'ont pas cédé à la panique. Elles se sont dit, on va tranquillement reprendre le dessus. Parce qu'on est au-dessus. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais franchement, une très bonne première invitante de nos bleus. Là, je vais le remettre en plein écran. Tac. Alors, on va faire un petit peu les petits trucs. Parce que je crois que la compo du 15 de France pour demain est sortie, si je ne me trompe pas. Et oui, nous l'avons juste ici, du coup. Alors, on va en profiter. On va se jeter un petit coup d'œil à ça. Qu'on en profite justement de cette mi-temps pour... Ah, la mi-temps, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, tout simplement. Tout simplement, pardon. Alors, ce n'est pas ça qu'on voulait. Bougez pas. Le voilà, ce que nous voulions. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, il y a la compo du 15 de France qui affronte demain l'Uruguay qui est sortie. Donc, dans cette compo, nous avons Beria, Bobigny, Laclaia, Azago, Van Verberg, Diallo, Tixeron, Briat en troisième ligne, Couillou, Berdeux à la charnière, donc une charnière 100% lyonnaise, Jurand à l'aile gauche, Favre à l'aile droite, Dari Carrère, Vincent au centre et Dubois à l'arrière, sur le banc. Par exemple, Tarit, Sébastien Thao, Fiffénois, Demba, Bamba qui enchaîne, du coup, après le match, notamment, comme Sébastien Thao, je crois. Tuilagui, pareil, Pesson, Jono, Second et Huleux. Les Clermontois vont être contents. Les Clermontois vont être contents, mais c'est une belle équipe. On le savait, ça allait tourner. C'est une belle équipe du 15 de France que l'on va voir demain. Donc, on appelle ça un France Développement. Mais ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Pas mal de têtes que l'on aurait aimées voir en bleu, qu'on n'a jamais vu en bleu. Donc, ça va être cool. Ouais, ça va être cool de voir la charnière lyonnaise, l'arrivée des Clermontois aussi. Voilà, ça va être très, très bien. Ouais, équipe, j'aime bien les tournées pour ça, parce qu'on découvre des joueurs, etc. C'est franchement top. L'Uruguay A en face, oui. Oui, 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 je pense. Je pense, je pense. Non, ça va être bien. Ça va être bien. J'aime bien la première ligne. Moi, je suis content de pouvoir les revoir. Enfin, de pouvoir les voir en bleu. La Claya, revoir. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ça va être très, très sympa, jurant, de voir aussi sur le banc la charnière jaune au second qu'on risque de voir. Ça va être pas mal du tout. Ça va être pas mal du tout. Hop. Parfait, on revoit. En plus, je vais me remettre en plein écran parce que vous allez... Enfin, je vais pas mettre la compo des Uruguayens. C'était un petit point sur cette mi-temps, mais c'est pas le point total du match de demain, tu vois. Juste on regarde qui sont les Français et puis voilà. Et on a les actions en plus en fond, c'est fabuleux. Pour moi, il y a une erreur d'arrêt carrière 13, 20, 112. Ah ouais ? Moi, non. Pour moi, non. Mais après, peut-être que ton avis désastreux est partagé par le staff. Et voilà comment on se fait strike. Hop là. Non, les Français se sont restés sur le terrain. Alors, je sais pas si c'est le cas des Écossaises. Alors que sur le dernier match, elles étaient rentrées au vestiaire à la mi-temps. J'ai même pas envie de les regarder, il faut que je digère les affaires. Ouais. Ça, je comprends. Tu seras pas le seul, je pense. Ouais, de toute façon, on verra bien, on verra bien, bien sûr. On verra bien, mais ça va être intéressant. On est plus de 1 000. Oh, c'est trop bien. Vous savez que je suis très content pour les joueuses, le fait qu'il y a un peu de monde quand même sur les lives et tout. C'est excellent, quoi. Plus de 1 000 viewers sur Twitch, c'est vraiment très très bien. Et bien, merci à vous d'être là pour les soutenir surtout, parce que c'est important quand même. Il y a 26 à 7, Kernin, à la mi-temps. Il y a 26 à 7, Kernin, à la mi-temps. Pour nos bleus, bien évidemment, pour nos bleus. J'ai hâte que ça reprenne. Je n'ai pas de nouvelles de Soulyana, malheureusement, je n'en ai pas. J'imagine que si elle est sortie, c'est qu'elle avait un petit pépin. Mais je n'en ai pas. Si jamais quelqu'un a des infos, je suis preneur. Tu vois qui en douce toujours, Ficou ? Tu vois une nouvelle fraîcheur ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vais pas en parler du 15 de France de trop non plus. Je vais checker juste la compo pour demain, parce que c'est sorti récemment. Mais le focus aujourd'hui, c'est nos U20 féminines. Je fais ça de la meilleure des manières. Écoute, j'essaie, Turbo. Mais si ça te plaît, tant mieux. Oui, elle s'est blessée. Je pense qu'elle est sortie à la 30e minute. Ce qui est un peu surprenant, parce qu'elle était vraiment dans un bon match. Merci. Merci beaucoup. Ça va reprendre d'ici à combien de temps ? D'ici 5-10 minutes. Ça ira assez rapidement. Est-ce qu'il y a toujours le décalage de son ? Parce que là, j'ai entendu des trucs. Merci beaucoup, les amis, pour les compliments. Ça fait plaisir. Qui a marqué les essais ? On a Trollier, on a Tunkara, on a Suliana Sivi, et on a Basola, qui a fait un magnifique essai. La pelouse des U20, féminine et parfaite. Parme respecte les joueuses et les fait jouer dans des conditions optimales. J'ai l'impression. Après, vous voyez que ça pixelise un peu. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Je ne sais pas, mais j'ai la sensation que c'est vraiment très clean. Un billard, même. Soyons honnêtes. Sous-titrage ST' 501 Ouais, c'est peut-être un hybride, en vrai. Il y en a, surtout sur les phases finales, le PASC. Mais bon. Qu'as-tu pensé de l'entrée et la fin du match, samedi face à l'Argentine ? Oh bah, c'était bien. C'était bien, c'est bien. Si moi, je suis au-dessus, la diffusion élite. Ça dépend, en fait. Ça dépend des matchs. Mais bon. Ça dépend des matchs. Ah, mais je pense que l'hybride, c'est vraiment la meilleure chose. En plus, ça te stabilise, en fait, tous les terrains normaux. C'est trop bien. Et à la fois, tu as quand même une sensation de terrain normal, quoi. Et après, bon, le problème, c'est que si ton herbe ne pousse pas bien, tu n'as que des mottes de plastoc, quoi. Et là, c'est l'enfer, par contre. Normalement, c'était un peu le cas à Montpellier, ça. Au GGL. J'entends ça, toutes les familles des joueuses dans le chat. Bah, écoute, je sais que régulièrement, sur ces diffusions-là, il y a des proches qui peuvent profiter du match. Et bah ouais, pensez à vous. Pensez aux proches des joueuses. Et j'espère que vous vous profitez bien. J'espère, hein, Kiwi. Oui, j'espère. Mais bon, pour ce match-là, je n'ai aucun doute, elles vont y arriver. Allez, je fais juste une toute petite pause en attendant la reprise. J'en profite de faire une petite pause boisson et j'arrive. Conseil quoi comme gazon ? Bah, de l'hybride. Mettez de l'hybride dans vos jardins et c'est nickel. Et après, si vous pouvez avoir quelqu'un qui l'entretient à l'année, c'est parfait. C'est bien vous. C'est bon. C'est bon. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 là dessus la berry on enchaîne avec borak justement qui avance fort allez on relève le ballon on va utiliser peut-être zago non on va on va sortir directement allez peut-être peut-être à l'extérieur non est ce qu'on a marqué là dessus je ne sais pas si aussi ya essai ya essai j'ai pas vu qui est ce qui avait pris qui avait pris la balle est ce que c'est libali je suis pas sûr assise elle et c'est de la troisième ligne elle libali qui tout en puissance après pas mal de phases où on avançait finit parfaitement le travail on est largement au dessus de cette équipe écossaise dans cette deuxième mi temps le banc aussi apporte vraiment bien et elle a réussi à elle a réussi à scorer et je crois que tout caras sort et c'est celui à la civique qui re rentre de ce que j'ai compris et les vies qui va se charger de la transformation et pour peut-être peut-être passer les 40 points déjà à la cinquantième minute à la fond travail ça c'est clair il ya rien à dire sont largement dominante et attention le ballon tombe on a quand même un temps limité 1 il reste je pense pas très longtemps pour pour taper donc il va falloir aller vite traverse bien le ballon et ça passe bien évidemment 40 à 10 la barre des 40 points est passé par l'intermédiaire de lévis et c'est c'est un très très bel essai un dli bali oui c'est des mi temps de 40 minutes oh attention oh attention elles ont récupéré le ballon sur leur engagement les écossaises allez ne pas les laisser espérer même mettre des points montrer qu'on est largement au dessus dans toutes les situations parce que c'est littéralement le cas on est meilleur devant ou là j'ai créé une interception je me suis fait piéger par la pixelisation du flux oh attention et si on est l'arbitre qui a été qui a été plaqué aussi je crois ballon récupéré par l'ibali alors là peut-être qu'on pourra créer quelque chose ouais collé au ballon la berry là elle s'est précipité dessus c'est bien travaillé la part de neri là dessus elle s'est bien fait on a réussi à transmettre quand même à trouver des solutions alors peut-être là dessus créer quelque chose avec trollier la berry oh c'est tombé en dos on avait envoyé borac là dessus la berry les vies je vois pas les prises de balles ça pixelise trop et un petit en avant au contact c'est fournier qui a fait tomber ce ballon et c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça parce que ça fait mêler et je pense que notre première ligne remplaçante va très bien faire le travail avec notamment borac et à kolatse qui avait fait déjà un très bon travail la semaine dernière donc attention parce que là si on récupère instantanément après chaque en avant immédiatement nos mêlées ça va être très compliqué pour les écossaises même mentalement quand tu dis que les moindres les moindres munitions tu te sens obligé de les rendre parce que tu te fais éclater et ouais surtout qu'on a changé quand même pas mal de joueuses depuis tout à l'heure d'amonarix donc non non c'est c'est très bien c'est très très bien ce qu'elles produisent les françaises là en vrai depuis la 15ème 20ème minute les côtés écossais c'est l'hécatombe là on a beaucoup d'écossaises qui ont été touchées dans ce match et là elle va rester sur le terrain là le genre de strap sur le sur le sur le crampon c'est qu'on va rester sur le terrain et après il n'y a pas que de ça non plus Dark Dosey parce que il y en a qui ont été blessés dès les premières actions donc des fois c'est juste une cheville qui se coince un petit truc comme ça et ça complique beaucoup de choses mais du coup on voit qu'il y a Soulina Civic qui est retour sur le terrain c'est à dire qu'elle n'était pas blessée c'était que du coaching ou alors peut-être qu'elle avait un petit pépin tout à l'heure et que ça allait mieux entre temps et ça a fait un changement je crois encore attention est-ce qu'il va rester des premières lignes du côté de c'est 40 à 10 GG ouais mais de toute façon est-ce qu'elles vont avoir le choix les écossais si elles n'ont plus personne sur ces postes là pour les mêler parce que là je crois que c'est la la droitière remplaçante qui sort donc je crois qu'elles n'auront plus de solution les écossaises sur le poste de piliers de piliers droit donc je sais pas trop comment ça se passer là pour l'Ecosse ah si on a quelqu'un on a quelqu'un qui entre la numéro 16 et je pense qu'il y en a une qui va glisser à droite c'est elle qui va aller directement à droite curieux curieux mais si j'ai l'impression qu'il y a un petit je comprends pas trop est-ce que tu joues à droite non je ne joue pas à droite je joue qu'à gauche je dois sortir ouais c'est la règle de la carence aïe ouais bon checker hein s'il y a s'il y a des des joueuses qui peuvent être sur ces postes je crois qu'il n'y a plus de joueuses de dispo parce que sinon ça ferait pas un problème enfin ça ferait pas une discussion comme celle-ci et là comment ah on les entend on les entend c'est mêlé simulé hein je crois c'est bien ça et du coup on fait bel et bien sortir la joueuse elles ont une joueuse de moins les écossaises déjà que c'est très très compliqué ça va compliquer encore plus la tâche de ces de ces écossaises là tu perds deux droitières d'un coup c'est pas simple hein quand même et à mon avis elle ne sera pas poussée dommage on pourra plus les éclater en mêlée c'est vrai c'est vrai mais elles ont une joueuse de moins donc c'est quand même pas un cadeau et en plus on récupère le ballon là dessus parce que là on a oh dommage le petit en avant on avait un arrachage de civi et ça veut dire que sur cette mêlée on pourra pas leur rouler dessus c'est vrai que c'est un peu dommage on va pas se mentir mais bon après tu te dis ça mais au final c'est presque c'est presque comme un carton rouge jusqu'à la fin du match en soi ah on a le flux qui fait des siennes c'est bon ça a repris allez introduction Ecosse donc elles ont la mêlée garantie d'une des premières depuis le début du match allez deux bonnes séquences défensives il faut être il faut être prête allez de bonnes séquences là on est bien c'est Akolatsi qui est venu gratter ce ballon oui quel grattage elle a mis déjà elle a participé au plaquage elle a relâché et directement elle est grattée le ballon est relevé par la berry Suliana oh là là excusez moi je dis Suliana mais c'est Sivy non mais c'est pas Twitch qui bug les amis c'est le flux là c'est le flux du match si jamais ça saute c'est normal c'est pas moi non c'est le flux du match c'est pas moi regardez ma cam ne pixelise pas la berry ah c'est dommage c'est dommage les petits en avant encore ça fait ça met des bâtons dans les roues de nos attaques mais bon peut-être pas qu'on leur mette 70 points non plus c'est dommage parce qu'elle était propre la passe elle était un petit peu devant histoire de faire courir la coéquipière de la mettre dans l'espace allez encore une mêlée simulée ah dommage c'est pas une très bonne passe côté écossais oh là l'énorme défense par contre ah plaque à jour ah ouais plaque à jour c'est dommage plaque à jour et du coup elle va pouvoir probablement se sortir via la pénalité ah là il faut quand même continuer à bien défendre la bonne pression d'Akola c'est là dessus il faut dire qu'il est toujours là 55ème minute oh c'est bien défendu ça aussi de la part de Libaly et on revient à la pénalité parce que le grattage était bon Akola c'est qu'il fait une belle rentrée déjà elle avait été impressionnante la semaine dernière là depuis son entrée elle est vraiment présente c'est dommage que les mêlées soient plus poussées parce qu'elle aurait pu se montrer aussi dans cet aspect du jeu attention l'un de TXT il faut défendre c'est bien fait on gratte on gratte on s'est pas gratté encore salut Stab on a décidé de sortir très fort du côté de Neri elles ont quand même réussi à transmettre les écossaises les écossaises elles le voient elle arrive à franchir elle arrive à franchir mais elle est directement rattrapée ce n'était que qu'un tout petit feu qui a vite été contrôlé par nos bleus c'est bien on couvre on a des crampes du côté de Libaly bon plaquage encore une fois de Roboam qu'est-ce qu'elles vont faire là nos bleus elles n'ont aucune solution j'ai l'impression les écossaises oh le ballon est récupéré attention ça peut coûter extrêmement cher 6 vies oh c'est le raffi elle arrive à franchir est-ce qu'elle arrive à faire un haut flotte là-dessus oui elle y arrive la base pour Trollier et remise intérieure c'était superbement fait la remise pour Zoblo allez il faut libérer la Berry on envoie Borac tape extrêmement fort sur cette défense oh là elle résiste à tout on la reverra si c'est bon elle est tombée la Berry qui relève oh elle cherche une solution proche on passe pour Lévy dans le dos Morlan allez il faut aller au bout oh elle n'est ri ça va tomber juste avant la ligne c'est dommage bonne défense mais bien évidemment la Berry qui soulève le ballon elle n'a plus qu'à aplatir parce qu'elle colle à ce dernier c'est un magnifique essai de nos bleus encore ça fait 45 à 10 l'addition est salée mais nos bleus sont inarrêtables dès qu'elles mettent un peu la main sur la balle elles sont ultra tranchantes largement meilleures devant et il n'y a aucun doute tout simplement elles sont juste meilleures on le savait on s'en doutait très bel essai de la Berry allez 50 points ça devrait le faire il reste une vingtaine de minutes normalement c'est bon et B tout le casse qu'est-ce qu'il y a la transformation pour Lévy faut la passer celle-ci histoire d'être à 47 oh ce serait un peu à gauche ah c'est dommage c'est dommage et bien du coup c'est quoi le problème je comprends pas ah il y en a plusieurs d'un Monarix pour le coup mais c'est pas interdit de mettre un Raphio au visage la main ouverte on peut on peut on peut on peut on peut mettre des Raphio bah non si on vous poursuit et que vous essayez de pousser et que c'est la main sur le visage c'est pas pénalité si la main est ouverte c'est autorisé en féminine si je crois ah bah peut-être sinon on peut mettre des Raphio sur n'importe quelle partie du corps ah sinon vous imaginez le nombre de pénalités que prendrait Dupont déjà ah en féminine c'est interdit ok ok et même en international U20 ou c'est bizarre que ce soit interdit même en féminine pourquoi ce serait spécifiquement interdit en féminine c'est ça que je comprends pas en fait je sais pas du tout l'honora ouais ouais on gagne largement Papa Zulu moi ça me surprendrait que ce soit le cas bras tendus main ouverte légal oui voilà un raflu quoi enfin moi je suis je suis persuadé que dans le rugby là c'est même pas un truc où j'ai mis un doute je suis sûr à 100% que tu peux mettre un raflu dans le visage de la personne tant que ses bras tendus main ouverte tu peux mettre un raflu tu vois si le mec il te poursuit par exemple et que tu mets un raflu sur sa tête y'a aucun problème à ça et tant que ses mains ouvertes et qu'il n'y a pas une intention de mettre un coup de coude ou quoi et je vois pas pourquoi ce serait interdit en féminine mais s'il y en a qui me disent que si c'est peut-être qu'il y a quelque chose de particulier là dessus ah peut-être un amateur mais moi je parle du de ce niveau de compétition là tout niveau c'est interdit ah bon je t'avoue que ça me surprend mais oh mais là c'est une fourchette c'est pas du tout la même chose quand même oh c'est magnifique elles vont y aller elle va y aller est-ce qu'elle a les cannes non elle se fait reprendre oh attention c'est pas qu'un j'ai à poursuite des fois ça me fait peur on peut se blesser là dessus allez faut qu'on passe la barre des 50 points là dessus elle va y aller ou pas arbé là dessus elle est rentrée aussi il y a eu des changements encore allez 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 non il faut libérer voilà on est on est pas sûr de marquer oh ça va être essai ça ouais bien sûr bien évidemment personne n'arrêtera Jean la capitaine numéro 8 aujourd'hui très bel essai voilà on est là on a pris définitivement le dessus elle ne voit plus le jour c'est bien joué ça déjà bon réflexe de changer le ballon de côté mais elle n'a pas pu elle n'a pas pu comment dire mettre de raffu avant enfin lorsqu'elle a changé le ballon de côté objectif 10 essais il faudrait qu'elle en mette 3 encore ouais pourquoi pas en vrai là elles ont pris largement le dessus allez pour passer à 52 rappelons que la semaine dernière elles ont mis 57 points donc elles en sont plus très loin ça passe pas malheureusement du coup elles sont à un essai transformé de mettre autant de points que la semaine passée ce qui serait ce qui serait très très bien parce que déjà très bien 50 à 10 c'est déjà très bien il n'y a aucun problème ça a déjà craqué en vrai là Dame Monarix mais oui c'est partiellement vrai 4x4 en vrai parce que t'as des joueuses comme Trémoulière ou en dessous de 50 mètres elle te met tout quoi c'est peut-être ça aussi qui en fait une joueuse si spéciale le joueur abrive style et Tina c'est ça c'est ça 4x4 mais oui en soi t'as raison t'as raison t'as raison mais après je trouve que il y a peut-être moins de patates mais il y en a plein qui sont extrêmement précises pour le coup il y a encore des pépins du côté des écossaises j'ai déjà répondu Loulou s'il te plaît il y en a quand même de plus en plus oui bien sûr bien sûr il est clair déjà quand tu vois les demi-finales et tout c'est les matchs que j'ai pu voir quand j'ai commenté et compagnie en vrai c'est quand même un exercice dans lequel la plupart des joueurs sont très précises dans le haut niveau pitié qu'on fasse quelque chose ouais c'est ça aussi cascade bien sûr encore des pépins côté côté écossais là où par contre mais après c'est la grosse différence j'allais parler des filles du set du circuit international où là au pied il y en a plein qui sont très 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 précises mais bon là on parle de joueuses qui jouent toute l'année enfin qui jouent toute l'année qui font ça à temps plein donc ça change beaucoup de choses ah elles sont cramées là les écossaises ça c'est sûr en U20 je pense pas 4-4 quand même ça me surprendrait mais pourquoi pas allez il faut faire de bonnes séquences défensives 50-2-10 allez allez on récupère ce ballon on récupère ce ballon allez 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 au bout au bout l'essai offert au bout au bout marque ok c'est bien fait les vickies marquent oh attention je crois qu'elle a pris un coup au visage j'espère que ça va c'est un bel essai mais il me semblait qu'elle avait pas transformé alors peut-être que je me trompe ouais bien sûr 100% d'accord c'est pour ça que je dis que justement c'est pour ça aussi que les filles du 7 elles ont un excellent niveau au pied parce que elles font ça de l'année à temps plein donc tu peux pas attendre les mêmes choses très très bel essai là en contre un ballon tombé on les punit instantanément ça fait 57 à 10 bah je sais pas mais beaucoup de blessures aussi Joseph surtout ça fait très très malin après quand tu vois quand tu vois Cyriel que même en national il y a des mecs c'est leur travail en vrai tu peux pas tu peux pas espérer tu vois les trucs similaires mais bon si jamais si jamais on pouvait faire passer la première division féminine au moins professionnelle ce serait incroyable incroyable ce serait mérité surtout quand tu vois la déjà le spectacle offert notamment sur les phases finales la qualité des équipes de France jeunes et de la grande équipe de France et compagnie voilà ça ferait quand même une grosse dif de toute façon moi je le dis depuis que je commente les matchs féminins je me rends compte aussi du niveau surtout du haut niveau féminin et je fais que répéter que pour moi si on arrive à faire passer la première division professionnelle elles seront championnes du monde dans dans deux coupes du monde à peu près maximum c'est ma théorie mais après on verra bien allez attention faut être propre ballon de récupération sur les renvois on revient à l'en avant et malheureusement on peut pas on peut pas les renverser sur la mêlée c'est un peu frustrant mais mais c'est pas grave elles ont beaucoup de pépins en vrai on compatit quand même avec les on compatit quand même avec les écossaises ouais petit club c'est déjà compliqué de trouver des coachs bah le truc c'est que alors petit club je sais pas si tu parles de petit club de première division ou quoi mais le truc c'est que si tu professionnalises tu professionnalises aussi le staff logiquement et si c'est des positions pro tu trouveras beaucoup plus simplement et voilà beau grattage sa ballon récupéré et les bleus qui remettent très rapidement les mains sur la balle mais en première division ouais je pense que c'est ce qu'il voulait dire du coup mais bon c'est tout le truc un staff pour être efficace il doit y être à temps plein pour le très très haut niveau pour la première division quand je vois moi je connais bon voilà dans ma famille j'ai notamment un entraîneur professionnel manager etc le temps que ça prend pour tout ce qu'il y a à faire c'est à dire que là on parle de quelqu'un de première division qui en plus doit cumuler avec un travail à côté éventuellement bien évidemment que la personne elle peut pas tu vois c'est compliqué de trouver des gens parce que ça demande tellement d'investissement de temps et de travail c'est bien fait ça belle course on arrive peut-être après contact non il faudra juste du soutien on va devoir passer par le sol ici la Berry je vois rien du tout là franchement désolé on arrive quand même à franchir je crois que c'est Arbet là dessus elle est trop forte elle est plus forte que les autres plus forte largement que ces écossaises la Berry oh là là ça tape fort encore avec Joblo là dessus allez ouais c'est bien cherché un petit peu à l'expérience oh pourquoi pas la petite diagonale de CV on va chercher ça je crois que c'est je crois que c'est Jean qui était à l'extérieur mais je suis pas sûr peut-être que je dis une bêtise ça pixelise tellement là c'est compliqué c'est elle qui rentre ça va faire mêler pour nos bleus à 5 mètres je pensais qu'elle avait aplati directement dans l'ambute mais en fait elle rentre le ballon fabuleux t'es dans le luxe plutôt allez il reste une dizaine de minutes on peut on peut dépasser les 60 points pour nos bleus oh là là qu'est-ce qu'il se passe et voilà on dérange on dérange encore une fois ah bah il y a 57 à 10 à Mouma c'est écrit en haut allez les écossaises qui a priori vont jouer à la main ah c'est la relance du fond du parking là pour le coup ah bah ouais respect pour celles qui travaillent aussi et qui jouent en première division c'est on se rend pas compte de ce que ça implique en termes de fatigue mentale et physique oh là là la passe allez commencez à me faire de la peine un petit peu les écossaises je vais pas vous mentir bien content qu'on parle un petit peu de tout ça parce que parce que bon le spectacle est très bien quand on est français mais quand on est écossais ça doit être un peu plus compliqué là il y a un monde d'écart entre les deux équipes on va pas se mentir ouais aussi c'est vrai la li oh là là mais tu vois justement notamment chez la première division leur offrir la possibilité d'être professionnel d'avoir que le temps de joueuse oh c'est si simple magnifique essai quel essai de nos bleus encore en premier là les écossaises elles ont complètement abandonnées et c'est d'Arbet bien évidemment l'inévitable et puis là c'est en première main facilement ouais ouais c'est bien c'est bien fait bien porté de la part de de Sivy la passe facile pour Arbet ça fait 60 de 10 l'addition est salée mais en vrai petit plaisir on va pas se mentir mais on s'approche dangereusement des 70 aussi tiens ah ouais 6 sous ouais mais c'est que c'est terrible tu dois jouer à tes frais en plus ah ouais ils ont fait un bon match les espagnols ça s'est arrêté à la mi-temps que c'est bien porté de la part de de Sivy sur cette action elle pèse parfaitement bien et après elle envoie bien évidemment Arbet dans l'espace oh bah oh là là on va en plus travailler que c'est bien fait on trouve encore des solutions Zago là dessus allez on va aller chercher à l'extérieur là il y a il y a des choses à faire on va d'abord utiliser une cellule avec Morland la passe après contact pour Maca qui franchit le crochet allez il faudra du soutien là ou alors il faut qu'elle lâche le ballon c'est bien fait et là on est sur une construction d'essai qui part de notre camp pour le moment allez allez parfait ne faites pas tomber le ballon attention attention il faut être propre là dessus ça va faire en avant et ballon rendu avantage ? ah non ça a été sifflé ça a été sifflé Antoine ouais pour le moment elle leur roule dessus là il n'y a pas de il n'y a même plus de match honnêtement oui oui il sera disponible en replay si si je ne sais pas Louis je ne pense pas sur ce match sur le prochain oui 64 à 10 puis par rapport à ce qu'on va sur le terrain c'est tellement logique honnêtement même elles peuvent s'estimer heureuses d'avoir marqué d'avoir fait un bon début de match et d'avoir marqué les écossaises parce que purée on va dans les tecs allez Laberry et on est pénalisé là dessus elles avaient les mains sur la balle les écossaises il reste 5 minutes pour peut-être peut-être passer les 70 points ça serait un petit plaisir en vrai le match contre les anglais sera oui retransmis on va faire un petit regarder juste rapidement après je remets le jeu ne vous inquiétez pas ils ont trouvé une touche à peu près au 40 mètres ça c'est le calendrier donc le prochain c'est à 21h samedi 14 juillet tout simplement France Angleterre les amis tout simplement il doit leur retarder la fin du match Joseph je dois admettre que que 3 Quentin Quentem le lancer pour les écossaises si on pouvait directement les contrer parce que les touches elles ne sont pas simulées c'est pas bien droit c'est pas bien droit et on a contesté quand même c'est dommage de ne pas l'avoir sifflé et on est hors jeu là dessus en plus on se fait pénaliser derrière c'est dommage parce que sur le début de l'action le lancer n'est pas droit on espère tous Masbig c'est une bonne séquence défensive si on arrive à rester bien ne subissons pas restons concentrés même si on est à la 77ème minute ne pas prendre d'essai faut montrer qu'on est toujours largement c'est bien gratté c'est bien gratté ça aurait presque pu être sifflé en vrai allez on reste propre bon blackage de Bourac et le ballon est dans notre camp un ballon est récupéré par Noble et croyez-moi elles ne vont pas jouer au pied la Berry on passe dans le dos avec Makane non finalement elle décide de conserver elle va avancer et c'est Lévy homme du match enfin homme du match joueuse du match pardon le mauvais réflexe j'aime bien d'ailleurs le fait qu'on ait transformé ça en joueur du match ou joueuse du match je trouve que le terme est mieux en fait il faut aller les voir le 14 juillet moi je serai à Parme pour les voir et commenter depuis le stade c'est faux France Rugby ne veut pas allez introduction Ecosse il reste 2 minutes on a toujours pas le ballon on veut nos 70 points allez il faut faire il faut continuer à être vraiment bien et sérieuse en défense voilà on est quand même on est quand même en place on n'est pas inquiété est-ce qu'on met les mains sur la balle oh là là le contre-rack énorme déclenché par Arbet et oui elles sont pénalisées les écossaises bien sûr allez on va jouer vite c'est parfait on emballe on emballe avec Jean voilà on arrive lancé dans les espaces je ne sais pas qui est-ce qui est arrivé à cette vitesse là ça pixeliste trop désolé mais très très belle cour je crois que c'est Sivillon on repasse dans le dos c'est bien fait et oui il y a des espaces qui se créent parce qu'on est propre techniquement le ballon il ne faut pas qu'il sorte bien joué parfait Trollier qui va réussir à rester sur le terrain là-dessus ne te fait pas emmener en touche résiste c'est bien fait Laberry voilà on continue avec Borac je crois dans le sens le soutien de Maca Laberry qui va sortir encore le ballon elle regarde elle check le fermer on passe dans le dos c'est bien fait allez pourquoi pas pourquoi pas créer à partir de là le petit coup de pied de Sivillon qui va retrouver son élire grand homme qui va pouvoir aller marquer l'essai qui va faire passer peut-être en cas de transformation les 70 points mais que c'est bien construit de la part de nos bleus ça fera au moins 69 à 10 la transformation est très très difficile mais quel travail de nos bleus en blanc sur cette dernière action elles nous ont régalé jusqu'au bout très très bon coup de pied franchement la lucidité elle a vu une montée extérieure un peu forte elle s'est dit ça va libérer l'espace derrière c'est parfaitement fait et là elle prouve dans cette fin de match notamment qu'elles étaient largement au dessus et une transformation difficile mais qui pourrait quand même faire passer les 70 points donc ce serait quelque chose tout de même et Lévi qui va se charger de la transformation ah ça va faire la tête dans le vestiaire écossais ça c'est sûr c'est le 11ème essai de nos bleus oh qu'elle est belle oh le poteau merde et ça fera 69 à 10 quel score pour nos bleus ah là en vrai il n'y a pas eu de match elles ont largement dominé les débats en espérant en espérant que ça fasse aussi un score à peu près similaire pour l'Angleterre franchement je signe tout de suite bravo mesdames pour le spectacle que vous nous avez offert c'était encore mieux que contre le Pays de Galles un début difficile mais avec énormément de changements et après une fois qu'on a réussi à se trouver c'était 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 simple c'est devenu simple elles se sont rendues le match facile surtout donc bravo bravo à vous mesdames et on n'oublie pas les amis on se retrouve bien évidemment dans quelques jours maintenant pour pour le dernier match qui sera du coup France-Angleterre à 21h sur cette même chaîne Twitch France Rugby si vous ne la suivez pas encore lâchez un follow regardez ça fait le focus sur mon bout du doigt parce que je vous donne un ordre lâchez un follow les amis et franchement bravo c'était c'était top c'était top l'interview je ne sais pas si on aura je ne sais pas si ça si elles étaient dispo pour ça etc j'ai la sensation que non j'ai la sensation que non mais pour le prochain match on aura même un truc une petite surprise avant le match voilà comme ça vous êtes au courant vous allez même avoir une petite surprise pour avant le match donc donc voilà et je check quand même mais normalement je ne pense pas que nous ayons que nous puissions en faire sur ce match là les amis voilà 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 merci beaucoup je vous dis à la prochaine merci énormément d'avoir soutenu nos bleus jusqu'à pendant tout le match tout simplement merci d'être d'être passé et merci bien évidemment France Rugby pour la confiance et l'opportunité je suis très heureux de pouvoir faire ce match alors certes on n'a pas beaucoup de suspense mais on a quand même une équipe de France qui déroule donc ça régale merci les amis prenez soin de vous je vous dis à la prochaine et profitez aussi du match des bleus ce soir ne buvez pas trop si jamais vous sortez avec des amis et voilà bisous bisous ciao ciao je vous dis à la prochaine 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 tu me mets le doute tu me mets le doute j'ai pas reçu de message en fait c'est ça le truc si jamais il y en a qui sont encore là je sais pas s'il y en a qui sont encore là et tu me mets le doute c'est que j'ai pas reçu de message ou quoi que ce soit et pour la surprise non j'ai pas pu j'ai pas pu la mettre j'ai pas pu la mettre là je t'expliquerai si tu veux en gros mon message je t'expliquerai pourquoi tac parfait bon je reste aux aguets au cas où mais je sais pas si c'est je sais pas si c'est prévu ou quoi on m'avait dit que ça serait pour le prochain match alors attendez tac hop on m'a dit dans l'oreillette que c'était prévu ok ok bah alors si c'est prévu parfait faisons le j'attends juste qu'on me tienne au jus je reste dispo au cas où ouais ouais mais il me semble mais en fait j'ai reçu des infos contraires à un moment c'est pour ça bon attendez regardez ce que je vais vous mettre en vrai si d'ici 2-3 minutes j'ai pas de news je C'est parti. Je n'ai pas de news. Ouais, ouais, mais je n'ai pas eu d'infos, Claude. Je n'ai pas eu d'infos. Je n'ai pas eu d'infos, je n'ai pas eu d'infos. Ce n'est pas très grave, les amis. Je vais vous laisser, je pense. On en fera une pour la prochaine fois. Ouais, non, je n'ai pas de truc. Ah, mais les vie joueuses du match. Ah, peut-être que si, en fait. Peut-être que si, en fait. Attendez, attendez. Préparez vos questions. Préparez vos questions, en fait, c'est bon. Trop bien. C'est bon, on va avoir, du coup, la joueuse du match, les vies. Ah, ça, c'est parfait. Je suis très heureux de ça. Vous savez, là, je suis très, très heureux de ça. Parfait, je suis très, très content. Oh, là, là, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, attendez, Discord. Est-ce que je l'ai là ? Je te dirai ce qu'il dit. Alors, parfait. C'est bon ? Est-ce que tu m'entends ? Tu nous entends ? Ouais, parfaitement. Je te pose une ou deux questions. Je ne te prends pas trop de temps. Moi, je t'entends parfaitement bien. Et je pense que le chat aussi, normalement. Donc, on est good. C'est bon ? Ouais. Ok, parfait. Déjà, bravo. Quel match. Quel match. Surtout que toi, tu es entré. Donc, ce n'est pas, on va dire, une situation simple. Surtout que, voilà, ça a commencé un petit peu à dérouler. Directement, tu as crevé l'écran. Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance et de ton entrée dans ce match ? C'était à nous un peu d'amener du pep sur fille. C'était un premier ministre qui était très compliqué. Les Écossais ont très bien joué. Donc, les avant, elles ont su aussi retourner le match quand il fallait. Et voilà. Parfait. On a eu quand même une énorme domination devant. Est-ce que vous le saviez un petit peu avant le match que vous alliez être largement au-dessus des Écossaises dans tous les secteurs de jeu qui sont liés aux avant, tout simplement ? Non, pas du tout. On s'était dit que ça allait être compliqué. On l'a vu au début du match, ça a été très compliqué. C'est juste que, mentalement, on a su switcher là-dessus et passer à autre chose. Et c'est ce qui a fait que nos avant, après, en mêlée, en touche, ça a été beaucoup mieux. Effectivement, c'était assez impressionnant à voir. Tout le chat était en train de se dire que le pack faisait un match assez important. 69 points, c'est beaucoup. Est-ce qu'on vise éventuellement la même chose face aux Anglaises ? Ou est-ce qu'il faut être un peu moins gourmand, peut-être ? On va d'abord viser la victoire et on verra petit à petit. Comme on a fait, on a visé match après match. Face à Angleterre, on visera petit à petit la victoire. Parfait, merci beaucoup encore, bravo pour ce très grand match. Félicitations et merci pour ton temps. Merci à vous. Bon, Nogodi, je vais voir si tu es content à aller voir l'équipe. Vas-y, vas-y, avec grand plaisir. Les mains ! On va profiter en plus avec les joueuses. Je suis toujours ma pouille. Voilà, toutes les joueuses sur le live de l'intérieur. Il y avait encore plein de meufs derrière, Maé. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Salut, la team. Salut, Nogodi ! Salut, salut ! Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Noël. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, Nogodi. Ciao, ciao. Ouais, c'est excellent. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé de lui mettre une pièce pour qu'elle s'emballe au niveau du score qu'elle mettrait aux Anglaises. Malheureusement, elles sont froides et lucides. Et elles ne se sont pas emballées sur l'éventuel score face aux Anglaises. Voilà, j'ai tenté de les faire vriller un petit peu, qu'elles disent on va les éclater. Bon, elles sont malheureusement trop pro pour moi. Elles m'ont eu sur la question. Bah, écoute, voilà. C'est comme ça. Trop professionnelle, trop froide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Bon, les amis. Ciao, ciao. Cette fois-ci, pour de vrai. Prenez soin de vous. Et merci encore pour cette diffusion. On se trouve le 14 juillet, 21h. Et voilà. Bisous, bisous, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada